bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va étudier la parité d'une fonction d'une manière générale dire la parité d'une fonction c'est à dire dire est-ce que f est une fonction paire ou une fonction impaire et aujourd'hui on va connaître comment savoir qu'une telle fonction est paire ou impaire et aussi on va voir la représentation graphique d'une fonction paire et d'une fonction impaire on va commencer par la fonction paire soit f une fonction définie sur un domaine d de r f est dite une fonction paire pour tout x appartenant à d il faut vérifier ces deux conditions à temps moins x appartient à d et f de moins x appartient à f de x donc pour conclure que f est bien une fonction paire donc il suffit de vérifier ces deux conditions pour tout x dans d attend le moins x c'est à dire l'opposé de x aussi dans d et f de moins x est égal à à f de x donc la première condition se traduit du fait que est ce que le domaine d est symétrique ou non car si le domaine d est symétrique pour tout x dans d moins x aussi et dans d donc il suffit de voir est ce que le domaine d est symétrique ou non si le domaine d n'est pas symétrique c'est pas la peine de vérifier les deux conditions et on peut même conclure directement sans vérifier les deux conditions même car si le domaine d n'est pas symétrique on a la première condition n'est pas vérifiée donc f n'est pas une fonction paire ok on va étudier une pardon on va étudier un exemple pour fixer les idées avant l'exemple que peut-on dire sur la courbe d'une fonction paire relativement un repère orthogonal on va voir que la courbe d'une fonction paire admis l'axe des ordonnées comme axe de symétrie ok passant à l'exemple maintenant pour fixer les idées l'exemple standard est dix égale à x au carré et bien une fonction paire vu que f est définie sur tout r ici et r est bien symétrique pour tout x appartenant à r moins x aussi appartient à r donc la première condition est vérifiée pour tout x dans r dans le domaine moins x aussi dans r dans le domaine maintenant f de moins x égal à quoi égal moins x le tour carré moins x au carré est égal à x au carré qui est égal à f de x donc f de moins x est égal à f de x donc on peut conclure jusqu'à maintenant que f est bien une fonction paire concernant la représentation graphique la courbe c de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ok prenons l'exemple suivant ce point de coordonnées 1 1 est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de ce point de coordonnées moins 1 1 ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées aussi ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées et ainsi de suite ok donc la représentation graphique c de f d'une fonction paire à l'axe des ordonnées comme axe de symétrie ok ça c'est le cas d'une fonction paire passons maintenant aux fonctions impaires soit f une fonction définie sur un domaine d de r f édit une fonction impaire signifie que pour tout x dans d moins x aussi dans d cela se traduit par il faut que d soit un intervalle symétrique si d n'est pas symétrique c'est pas la peine de vérifier ces deux conditions on peut même conclure que f n'est pas impaire vu que l'intervalle n'est pas symétrique ok je reviens pour dire qu'une fonction f est impaire donc pour tout x dans d il faut vérifier à temps moins x aussi dans d et on va voir est ce que f de moins x est égal à moins f de x ou non si on a ces deux conditions on peut conclure que f est bien une fonction impaire je répète f est bien une fonction impaire pour tout x dans d moins x aussi dans d et f de moins x également f de x concernant la représentation graphique ou la courbe d'une fonction impaire cette courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère o de coordonnées 0 0 donc o est bien un centre de symétrie pour la courbe c de f dans le cas d'une fonction impaire voyons cet exemple pour fixer les idées on va étudier l'exemple fondamental f de x égale à x au cube cette fonction est bien une fonction impaire bien évidemment le domaine de définition d ici est bien tout r d ici est bien une forme et bien et bien synétrique donc pour tout x dans r on a bien moins x appartient à r voyons maintenant f de moins x est égal à quoi f de moins x égal à moins x le tout cube est égal à moins x au cube est égal à moins f de x donc f de moins x est égal à moins f de x ok donc de là on peut conclure que f est bien une fonction impaire concernant la représentation graphique ou la courbe de f ce point a ayant comme coordonnées 1 1 et le point ici a prime ayant comme coordonnées moins 1 moins 1 on constate que les deux points a et a prime sont symétriques par rapport à l'origine du repère ok ce point aussi le point b ici de coordonnées x 0 et 3 et le point des primes ici de coordonnées moins x 0 moins x 0 moins 3 ça c'est l'ordonnée du point b prime le point b de coordonnées x 0 3 est symétrique par rapport à l'origine du repère du point b prime de coordonnées moins x 0 moins 3 ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère et ainsi de suite cette tranche qui est située à droite de l'origine du repère est symétrique par rapport à cette tranche de la courbe qui est située à gauche de l'origine du repère ok donc d'une manière générale la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère ok donc et comme retenant dire que f est bien une fonction paire il faut vérifier que pour tout x appartient à d moins x aussi appartient à d et f de x égale à f de moins x donc ça c'est pour la fonction paire concernant la fonction impaire pour tout x appartient à d moins x aussi appartient à d et f de moins x égale à moins f de x ça c'est pour la fonction impaire concernant la représentation graphique d'une fonction paire admis l'axe désordonné comme axe de symétrie et concernant la courbe d'une fonction impaire cette courbe admis l'origine du repère o comme centre de symétrie ok voyons cette application pour fixer les idées soit la fonction f qui a x associé 2x au carré et la fonction g qui a x associé 2x qui multiplient la valeur absolue 2x 2x valeur absolue 2x comme vous le voyez la première question il a dit étudier la parité de deux fonctions f et j comment peut-on répondre à ce genre de question étudier la parité c'est à dire dire que f est paire ou impaire ni plus ni moins commençons par la fonction f et avant tout f est bien défini sur toute r aussi j est bien défini sur toute r f et j sont définis sur r ok on constate que r est bien un intervalle symétrique donc il suffit de vérifier les deux autres conditions qui sont pour tout x appartient à d moins x c'est clair et c'est gratuit maintenant moins x aussi appartient à d vq d ici est égal à r qui est symétrique donc pour tout x appartient à d moins x aussi appartient à d on va comparer maintenant f de moins x et f de x pour conclure que f est paire ou non f de moins x est égal à 2 fois moins x le tout carré c'est à dire 2x au carré donc f de moins x est égal à f de x f de moins x est égal à f de x donc f est bien une fonction paire ok vu que le domaine est égal à r pour tout x appartient à r moins x aussi appartient à r f de moins x est égal à f de x cela de cela on peut conclure que f est bien une fonction paire ok d de g est égal à r pour tout x appartient à r moins x aussi appartient à r g de moins x est égal à a à quoi deux facteurs de moins x valeur absolue de x valeur absolue de moins x est égal à moins 2x valeur absolue de x égal à moins g de x donc g de moins x est égal à moins g de x donc g est bien une fonction impaire donc récap la fonction f est bien une fonction paire et la fonction g est bien une fonction impaire concernant la représentation graphique de f admis l'axe des ordonnées comme axe de symétrie concernant la représentation graphique c de g admis l'origine de repère comme centre de symétrie ok l'autre question représenté la courbe c de f dans un repère orthogonal ou hij concernant la représentation graphique on va exploiter le critère de symétrie et on va prendre quelques points passant à la construction de la courbe de f ça c'est la courbe de f f de x est égal à 2x au carré ça c'est notre courbe de f on peut représenter uniquement cette tranche et on va déduire l'autre tranche par symétrie vu que la fonction paire a donné l'axe des ordonnées comme axe de symétrie c'est à dire le point O de coordonnée 0,0 appartient à cette courbe f de 0,0 c'est à dire ce point appartient à la courbe c de f et ainsi de suite on va prendre quelques points et par symétrie on va déduire l'autre moitié de cette courbe ok l'image de ce point est égale à 4 pardon l'ordonnée de ce point est égale à 4 ce point A est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de ce point A' vu que f est bien une fonction impaire donc par symétrie on peut déduire si ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées donc on peut déduire l'autre moitié de notre courbe par symétrie ok et ainsi de suite ok donc ça c'est la représentation graphique de la courbe c de f qui a f de x d'égale à 2x au carré ok comment peut-on maintenant construire la courbe c de g g de x égale à 2x valeur absolue de x ok ça c'est la représentation graphique de la courbe c de f dans un repère orthogonal O et J comparez f et j sur r plus que peut-on dire concernant f et j lorsque x appartient à r plus ici d'après l'écriture de f de x et g de x lorsque x appartient à r plus c'est à dire valeur absolue de x égale à x et par suite g de x égale à 2x fois x c'est à dire 2x au carré c'est à dire f de x égale à g de x lorsque x est dans r plus on constate que f de x est égal à g de x donc f égal à g sur r plus ça c'est la troisième question f est égal à g sur r plus c'est à dire concernant la représentation graphique sur l'intervalle 0 plus l'infini ces deux fonctions sont de même courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini c'est à dire sur r plus ok et sur l'intervalle r moins que peut-on dire sur l'intervalle r moins g est égal à 1 moins f c'est l'intervalle r moins c'est à dire la valeur absolue de x est égale à moins x donc deux facteurs de x qui multiplient moins x moins 2x au carré ça c'est g de x donc de là on peut dire que sur r plus f est égal à g et sur r moins g est égal à 1 moins f donc ces deux remarques nous aident à construire la courbe de g même on peut exploiter le fait que g est bien une fonction impair donc on peut conclure comme ça sur r plus g est égal à f et sur r moins g est égal à moins f donc sur r plus la courbe de f est la même que la courbe de g et sur r moins la courbe de g est la symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses ça c'est ce qu'on a vu dans les sciences précédentes donc concernant la représentation graphique on a deux méthodes il suffit de garder la tranche sur r plus la tranche de la courbe de f ça c'est aussi c c'est une tranche de la courbe de g il nous reste maintenant comment peut-on déduire l'autre tranche l'autre tranche soit on va exploiter le fait que sur r moins la courbe de g n'est autre que la symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses c'est à dire la symétrique par rapport à l'axe des abscisses b ici ça devient b seconde symétrique par rapport à l'axe des abscisses ok la même chose a ça devient a seconde symétrique par rapport à l'axe des abscisses ou bien on va exploiter le fait que g est bien une fonction impair donc il suffit de construire la symétrie de cette tranche par rapport à l'origine du repère donc b et b seconde sont symétriques par rapport à l'origine du repère et a et a seconde sont symétriques par rapport à l'origine du repère ok ça c'est un seconde donc on a deux modes de construction de la courbe de g je répète sur r plus f est égal à g donc on va garder cette tranche concernant l'autre tranche on va exploiter le fait que g est bien une fonction impair et par symétrie par rapport à l'origine du repère on peut déduire l'autre moitié ou bien sur r moins g de x est égal à moins f c'est à dire on va déduire cette tranche par symétrie de cette tranche par rapport à l'origine pardon par rapport à l'axe des abscisses ok et comme ça on a terminé ce cours merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt au revoir à bientôt au revoir et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir